Et puis toute cette semaine dans la matinale, Europe 1 vous propose une série, une véritable enquête en 5 épisodes sur un projet industriel hors normes, mais surtout polémique. Le projet CIGEO. Nous sommes à Bure, dans la Meuse, là où il est prévu d'enterrer des déchets radioactifs extrêmement dangereux. Mélina Fachin, bonjour. Bonjour. Vous êtes la correspondante d'Europe 1 dans le Grand Est. C'est vous qui avez enquêté sur ce projet CIGEO. Vous avez rencontré sur place les acteurs autour de ce projet et vous allez nous éclairer aujourd'hui, Mélina. On commence par la base. Expliquez-nous ce qu'est plus exactement CIGEO. CIGEO est l'acronyme de Centre Industriel de Stockage Géologique. L'idée, c'est d'enfouir définitivement, à 500 mètres de profondeur, 83 000 mètres cubes de déchets radioactifs, l'équivalent de 33 piscines olympiques. Ces déchets proviennent de nos centrales nucléaires. Aujourd'hui stockés dans une usine de la Manche, ce sont les plus dangereux, explique Emmanuel Galichet, enseignant de chercheurs en physique nucléaire au CNAM. Les déchets de moyenne activité vie longue et de haute activité vie longue. Cette activité va diminuer dans le temps, mais il faut attendre très longtemps. En l'occurrence, plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'années. C'est donc une zone très peu peuplée entre la Meuse et la Haute-Marne qui a été choisie, notamment pour son sol argileux. Les géologues nous disent qu'à cet endroit, depuis des centaines de milliers d'années, le sous-sol n'a pas bougé. Donc il y a peu de risques de séisme. En plus, c'est une couche d'argile qui est peu perméable. Donc vous êtes dans des conditions optimales. Si le projet est validé, c'est l'ANDRA, l'Agence Nationale de Gestion des Déchets Radioactifs, qui sera chargée de construire le site. Mélina Fachin pour Europe 1. Mélina, on vous retrouve demain pour la suite de cette série enquête.